... Comme ces fusées qui illuminent le ciel de Rabat, l'annonce officielle du mariage du roi du Maroc, Mohamed VI, 38 ans, avec Salma Benani, une jeune informaticienne de 24 ans, fait l'effet d'un feu d'artifice dans le cœur des Marocains. Cette union entre leur souverain et une roturière leur apparaît comme une véritable rupture avec le passé et la tradition de discrétion et de réserve, jusqu'ici en vigueur, à propos de la vie privée des souverains marocains. L'annonce publique de ce mariage, la divulgation même de son identité et la diffusion de photos de l'heureux élu que le roi rencontra en 1999, quelques mois avant le décès de son père Hassan II, sont, il est vrai, du jamais vu pour la dynastie alawite. Une monarchie qui règne sur le Maroc depuis le milieu du XVIIe siècle. Le mariage prévu le 12 avril à Marrakech est reporté pour que les fastes de la cérémonie ne choquent pas le peuple marocain au moment où le Moyen-Orient s'embrase à nouveau. Finalement, la date retenue est le 12 juillet suivant. Le choix du lieu se porte sur Rabat. Rabat, capitale du Maroc, en réalité une petite ville aux allures provinciales, où les cercles islamistes sont peu influents. En préparation de l'événement, les artères de la ville ont droit à un coup de peinture fraîche, les drapeaux fleuristes à tous les carrefours et tous les journaux marocains soulignent le côté révolutionnaire de l'événement. En tout cas, la volonté de Mohamed VI de dépoussiérer fortement l'image du palais et de la cour est bien perçue par toutes les couches de la population marocaine. Surfant sur la vague de séduction de ce mariage, l'hebdo La Vie Économique a même commandé un sondage sur le rôle de la nouvelle souveraine. En priorité, 30% des sondés comptent sur elle pour appuyer une proposition de loi interdisant les violences sur les femmes et les enfants. Curieusement, seuls 4% sont concernés par l'interdiction de la polygamie. Par contre, plus de 12% espèrent qu'elle soufflera au roi de faire voter une loi pour que la femme ne soit plus à l'avenir obligée de donner son salaire à son mari. En conclusion, 97% des marocaines pensent que la princesse jouera un vrai rôle public et d'ailleurs souligne malicieusement le journal, preuve de son statut international de femme, elle a déjà rencontré chaque Chirac. Musique 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 Autre signe de la volonté du palais de faire partager cet événement avec la nation toute entière, 200 couples de jeunes mariés de toutes les provinces du Maroc sont conviés à célébrer l'événement à Rabat en même temps que le couple royal. Venus aux frais du roi, des endroits les plus reculés du royaume, tous logés dans des hôtels 5 étoiles, beaucoup d'entre eux, provinciaux d'origine modeste, n'en croient pas leurs yeux. Ils sont associés à Rabat, dans la capitale du pays, au mariage de leurs souverains. Promus au rang d'ambassadeurs de leur tribu ou de leur village, tous leurs déplacements se font pour des raisons de sécurité sous escorte policière. Néanmoins, l'ambiance est plutôt bon enfant et dans le bus qui les emmène de l'hôtel au palais royal pour la cérémonie des voeux, Rachid, un nouveau marié originaire d'Oujda, près de la frontière algéro-marocaine, commande ce mariage et la place de sa future épouse dans le Maroc de demain. C'est une femme islamique, c'est historique. On ne dit pas que la femme, on fermait les femmes, on ne fermait jamais les femmes. C'est nos femmes, c'est nos mères, c'est nos soeurs. C'est l'islam qui dit ça. Mais pourquoi on ne connaissait pas la femme des rois précédents et pourquoi Mohamed VI a choisi de présenter celle-là? Vous pouvez questionner n'importe qui pour vous dire la réponse. Pas moi. Moi, je ne peux pas dire. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est un bon point pour le Maroc? C'est un bon signe pour le Maroc. C'est bon, c'est bien. C'est bien pour tout le monde, pour la société, pour la femme marocaine? Oui, pour la société, soi-disant pour la société. Pour les femmes, oui. Pour les hommes, un petit peu. Mais vous savez qu'un pays, pour se développer, c'est la femme qui doit se développer. Alors, c'est elle qui éduque nos enfants. Voilà. C'est pour cela que la femme doit être présente dans la société. Doit avoir un appui par son mari, par l'homme. C'est pour cela... C'est ce que je crois. Tout de même. Dans les rues de Rabat, la ferveur populaire monte d'heure en heure alors qu'on approche de la fin de l'après-midi et du début des cérémonies officielles. Derrière les yuyous de joie, on devine l'enthousiasme d'une jeunesse toute entière pour l'une des leurs. Une jeune femme marocaine comme toutes les autres, qui dans quelques heures sera sacrée princesse. Son altesse royale, Lala Salma. C'est non seulement formidable pour la femme marocaine, parce qu'elle représente exactement la beauté marocaine par son intelligence, par son physique. Et bien sûr, c'est la fille du peuple, donc on l'aime encore plus. Voilà. Conformément à la tradition marocaine, les cérémonies du mariage royal sont planifiées par le palais sur trois jours, les 12, 13 et 14 juillet. Ainsi, le vendredi, le mariage commence par la présentation des vœux et des iddias, les offrandes, étape incontournable dans toutes les célébrations de mariage marocain traditionnels. Rendez-vous est pris pour tout le monde à Babassoufra, la porte des ambassadeurs, au pied de la mosquée Alphas, sur l'esplanade du palais royal, qui est réellement une ville dans la ville, à l'intérieur de Rabat. Là, chacun des participants, sans doute pour cacher son émotion d'avoir été choisi parmi des milliers de sa ville ou de sa province, tente de se préparer le mieux qu'il peut. Tous, c'est visible, en répétant leurs pas de danse ou en chauffant leurs tambourins, ont décidé de donner le meilleur de leurs talents pour présenter les particularités de leur province d'origine. C'est l'ensemble de ces différences qui fait la richesse du Maroc. Signe qui assure la continuité d'un rituel séculaire, les offrandes sont présentées traditionnellement dans les taïfours et les midas. Ces récipients dorés, exhibés par les porteurs d'offrandes, contiennent pour les uns du aîné, symbole de tendresse, pour les autres de la gomme arabique et du bois de centale, parfum sacré d'Orient. Quant aux derniers, ils sont remplis de dattes et de lait, synonyme d'abondance, de douceur et de fécondité. C'est parti ! C'est parti ! Levé depuis l'aube, venus de leur campement, où ils sont regroupés aux quatre coins de la capitale, tous les porteurs d'offrandes, les femmes des tribus, les musiciens, mettent des heures à former ce cortège de plusieurs kilomètres qui va avoir l'insigne honneur de défiler devant le roi, son frère cadet, le prince Moulay Rachid et les invités personnels de sa majesté regroupés dans la tribune d'honneur. Bien que ce mariage soit décrété cérémonie privée, plusieurs invités de marque ont fait le déplacement à Rabat. Le plus prestigieux étant bien entendu l'ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton, accompagné de sa fille Chelsea. Pas de chef d'Etat en exercice, mais les envoyés personnels de plusieurs dirigeants du monde arabe et africain. Des cousins représentant toutes les familles régnantes des royaumes et émirats du golfe persique, les fils du colonel Kadhafi et d'Abdoula Ewad, le président du Sénégal, et le ministre des Affaires étrangères afghan, Abdoula Abdoula, venu négocier une ligne de coopération entre Kaboul et Rabat. Au salve de sept coups de canon qui, selon le protocole, sont le signe du début des célébrations officielles d'un mariage royal, la procession peut commencer à défiler devant les trois tribunes disposées dans l'enceinte du méchoir, devant les remparts du palais royal. Dans la tribune officielle, pas de femmes. Seules à moitié cachées des regards par un lourdais de velours sombre ont pris place le nouveau roi Mohamed VI et son frère cadet, le prince Moulerachid, encore pour quelques mois, numéro 2, dans l'ordre de succession au trône alaouite. En attendant l'héritier mâle que tout le Maroc espère et dont on guette déjà la naissance. La garde royale, à cheval, dont l'une des missions principales est de rendre les honneurs au son des trompettes et tambours de la fanfare, ouvre alors somptueusement la marche de la procession du Hidia. Quant à la jeune mariée, que tout le monde ne connaît qu'en portrait, elle est, comme c'est la tradition, encore maintenue cachée aux yeux des étrangers dans une annexe du palais, entourée seulement par les siens et des servantes proches de la famille. Comme sont également absentes les épouses des 200 mariés, tous vêtus de blanc et cantonnés dans une tribune spéciale, faisant face à leur souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste derrière la fanfare à cheval, le défilé s'ouvre, en présence du wali, des gouverneurs et des élus de Rabat, des écoles coraniques, des groupes de jeunes, des membres du Parlement de l'enfant, des jeunes filles portant des pétales de rose, suivies d'une procession de grands cierges de cire typique de la région de Rabat Salé. Vient ensuite le long cortège des représentants des 16 régions du Maroc, du sud saharien à la côte nord-méditerranéenne. Tous les gouverneurs, nommés par le roi, immensément puissants dans leurs régions respectives, marchent en gelabas blanches, babouchent de cérémonies au pied et courbent tous la tête en passant devant leurs souverains. Reste à réussir cette longue procession du Hidia, qui sans être fastidieuse, doit être le reflet de l'offrande de toute une nation à ses souverains. Chaque groupe a l'idée de mettre en valeur le meilleur de chaque région, étalant les richesses culturelles et l'identité de chaque province. Place donc à la musique et au pas de danse aérien et acrobatique des Haïssois et des Hachemardas, aux danses chaloupées et envoûtantes de la Guédra, pour la région saharienne de Goulimine et de Smara. Les Marocains présents à Rabat, mais aussi les téléspectateurs dans le plus petit doir du Maroc, suivront sur leur téléviseur les images de la RTM, la radio-télévision marocaine, qui ne fera pas moins de 6 heures de direct ce jour-là. Tout le monde apprécie les prestations des groupes de danse Guédra, des régions Bouchdour et Lagouira. Puis c'est le tour des intrépides Rouillaches et Awash et la troupe Awara, qui représente la région de Sous-Massa. La Dara-Marakchia, pour la région de Marrakech, cohabite avec un autre groupe berbère, Abidatrma, de la région Shawaya, du Moyen-Atlas, au nord du Maroc. Tous, bien sûr, veulent participer et être vus dans ce défilé avec le secrète espoir de se faire remarquer de leur roi. Pour nous occidentaux, il est sans doute difficile de faire la différence entre ces groupes de chants ou de danseurs. Mais un Marocain averti ne peut se tromper. Un détail dans les vêtements, la façon de sauter, la texture d'une djellaba ou la couleur d'une écharpe. Et les tribunes distinguent immédiatement les groupes de chants djabalia, le passage des groupes de tanouat, célèbre pour ses chants populaires, ou ceux de l'oriental, avec ses rythmes lalawi. Tous les participants, jongleurs, contorsionnistes ou danseurs, rivalisent de talents pour donner à cette fête apparemment folklorique une dimension malgré tout solennelle, véritablement digne d'un mariage royal. Chaque région du royaume s'est ainsi ingéniée avec beaucoup de sérieux et de longues semaines de préparation à donner à travers ses costumes traditionnels et ses chants la meilleure image d'elle-même. Histoire de marquer de sa particularité cet ensemble étonnant de tribus qui forment contre toute attente la richesse et la diversité et du royaume shérifien. C'est parti ! 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 La cérémonie se déplace maintenant à l'intérieur du palais. C'est parti ! Pour entrer, il faut être sur la liste des invités privés de sa majesté. Avec les membres du gouvernement, la haute bourgeoisie marocaine, les personnalités étrangères peuvent alors à l'aide d'un sésame, un simple carton gris, passer la porte dorée fortement gardée du palais royal. C'est là que va se dérouler la cérémonie traditionnelle beaucoup plus intime du aîné. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le cérémonial du aîné constitue un rituel essentiel dans la célébration de tout mariage marocain. Au milieu des youyous et des incantations bénissant ce moment de bonheur, la nouvelle Altesse royale, la princesse Lala Salma, se voit dessiner par la anaya, la préposée à l'arduenné, des arabesques sur les paumes des mains et les pieds. Plusieurs dizaines d'assistantes de la anaya feront la même chose sur les 200 jeunes épousées, toutes encore la tête recouverte d'un voile vert. Après la cérémonie du aîné, cette plante bénie, symbole de félicité, de tendresse et de bonheur, les souverains devant leurs 2000 invités sacrifiaient la tradition de la maria. Immobiles et droits, portés sur une sorte de plateau, ils se prêtent à la Doura. Par cette fois, chiffre porte-bonheur, on fait tourner la nacelle sur elle-même. Soulevé à son tour par des notables et par son propre frère, le prince Mouleh Rachid, Mohamed VI se prête en souriant à la Doura. On les fait ensuite traverser huit fois la cour du palais pour que le millier d'invités puisse les admirer quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oui, parce qu'un roi a besoin à la cour, à l'intérieur. Je ne reproche pas à Hassan II d'avoir eu je ne sais pas combien de femmes. Parce que tout d'abord, les familles, les grandes familles, autrefois, avaient l'habitude d'envoyer une de leurs filles à sa majesté pour être bien avec elle et pour obtenir des faveurs et des prébandes. Vous voyez? Et ça se comprend très bien. Ça se comprend très, très bien parce qu'un roi, c'est quand même un homme et il a besoin de femmes autour de lui. Il ne peut pas aller comme nous, comme vous et moi, n'importe où, pour en trouver. Comment vous pouvez expliquer tout ça, cette contradiction entre le modernisme et la tradition? Il n'y a pas tellement une contradiction. Il y a simplement, le plus souvent, une mauvaise interprétation des gens de l'extérieur de ce qui peut se passer à l'intérieur, à l'intérieur du palais. L'intérieur du palais, c'est comme le palais chinois, là, etc. Il se passe des choses extrêmement compréhensibles et très sensibles et très gentilles et très bien, mais en réalité, qui échappent totalement aux gens de l'extérieur. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi. Pourquoi il y a un voile, pourquoi il y a ceci, il y a cela. Ça fait quand même 300 ans que cette dynastie règne sur le pays. On est obligé quand même de s'incliner devant la tradition, devant l'empreinte de cette tradition. Dans la Médina, le quartier ancestral de Rabat, le mariage du roi avec une fille du peuple provoque des réactions très favorables. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc qu'un roi déclare comme ça son mariage. Alors c'est extraordinaire, c'est fantastique. Notre roi vient de déclarer qu'il n'y a pas de secret. Tout est clair, les Marocains sont un peuple moderne. Il n'empêche, le poids des traditions, surtout chez les femmes, se fait toujours sentir et l'idée du harem n'est pas pour elles incompatible avec royauté. Il paraît qu'il a promis de prendre qu'une seule femme. Là, on ne peut pas dire grand-chose. Ce qui a marqué dans les journaux, c'est vrai ? Et c'est sa vie privée, on ne peut pas savoir. Là, c'est son... Mais pour la femme marocaine, c'est très important s'il prend une femme ou plusieurs femmes ? Je pense qu'on en a droit à 4 femmes. Et vous savez, pour un roi, je pense que ça serait logique. Pour l'instant, au bord de la rivière qui sépare Rabat et Salé, à l'ombre de la tour Hassan et du tombeau de Mohamed V, les familles déambulent au soleil. Le roi a décrété férié les trois jours de son mariage avec Lala Salma. Partout, c'est la fête. Des fantasiats traditionnels s'organisent dans tous les quartiers. Les tribus venues de toutes les provinces veulent participer sur leurs chevaux chamarrés au sel richement brodé d'or. Devant les portraits du roi et en présence des officiels, les cavaliers foncent sur la tribune, tirent leurs salves et abaissent leurs fusils en s'inclinant en signe d'allégeance à quelques mètres de la tente Caïdal. Le roi a décrété férié les trois jours de son mariage. Le roi a décrété férié les trois jours de son mariage. Le samedi soir, dans le Palais des Hôtes, Mohamed VI convie 800 personnes à dîner, dont ses cousins, les princes saoudiens, acheminés dans une des Rolls Royce du palais. Pour la première fois, les invités vont découvrir, sans son voile, la nouvelle Altesse royale. Pour beaucoup de Marocaines invitées à partager cet instant, le moment est emprunt d'émotions contenues. C'est un événement exceptionnel, on est tous contents et heureux de fêter avec Sa Majesté et notre roi cet événement. Il représente un événement officiel, le mariage de notre roi. Le fait qu'il ait présenté la princesse officiellement, c'est quelque chose de très nouveau pour la société marocaine. C'est une jeune fille qui est très jolie et que nous avons eu le plaisir de voir pour la première fois. C'est la première femme de roi que nous voyons. C'est un grand progrès pour la société marocaine ? Oui, pour la femme marocaine surtout. Pour vous, petite en français, ça va changer quelque chose pour vous ? Probablement, pour nous, pour nos filles. Est-ce l'absence de voile ou le sourire de Lala Salma qui déteigne sur le roi et ses invités ? Mais tout le monde est visiblement plus détendu et la cérémonie plus décontractée que celle de la veille. Toujours dans un souci d'apparaître comme un homme social proche de son peuple, le roi accepte de poser pour une photo historique au milieu des 200 couples de jeunes mariés invités. De retour dans leur chambre d'hôtel, ils découvriront une enveloppe à en tête du palais royal contenant 10 000 dirhams, 1 000 euros chacun, un cadeau inespéré pour ces jeunes couples en train de s'installer dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mohamed VI veut rajeunir la monarchie et rénover la société marocaine. Face à une situation économique et sociale préoccupante, il prend des risques. Il multiplie les visites dans des quartiers déshérités où il est chaleureusement accueilli, gagnant ainsi le surnom de « roi des pauvres ». Ce mariage avec Salma Benhani est un message qui fait naître des espérances pour des milliers de jeunes marocains. Le roi a affecté près d'un milliard d'euros à la modernisation des infrastructures et à la création de milliers d'emplois. Les marocains vont maintenant s'attacher à ce que le gouvernement suive le train de modernisation voulu par leur souverain. Sous-titrage ST' 501 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 Plus tard, ils sont tous qu'on vient à indiner aux messes des officiers des phares les forces armées royales, un des piliers les plus fidèles de la monarchie marocaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce soir, ils célèbrent ensemble cette incroyable aventure, participer au mariage de leur souverain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501